Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Et aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire. On va construire comme ça, sans raison. Pourquoi ? Parce que ça fait un moment que j'ai grave envie de faire ça. Et en fait vous savez qu'il y a eu des spéculations par rapport au fait que peut-être les fées allaient arriver ou des trucs du genre. Du coup je me suis dit bah j'ai trop envie de construire une maison de fées minuscule. Mais vraiment une toute petite maison de fées. Du coup bah let's go, on va faire ça. Pour faire ma petite maison de fées, j'ai décidé d'aller au parc de l'île Goupil. Donc sur la map d'Enford-on-Bagley. Parce que je me suis dit que voilà c'est aussi avec ce pack que beaucoup de choses sont arrivées. Et j'avais très envie de faire ma mini maison dans cette forêt. Comme ça au moins ça ferait un petit truc tout mimes quand je viendrai avec Ève. Et pour vous également puisque je partagerai tout ce que je vais faire. Donc j'ai installé cet arbre là. Techniquement avant qu'il y ait cet arbre, il y avait un petit arbre à la con qui sert à rien. C'est l'arbre qui vient avec le fait qu'on précommande le nouveau pack. Moi j'ai pris celui là parce qu'il a une petite porte. Mais techniquement on m'aurait dit, mais je ne suis pas sûre que dans le débogage, cet arbre existe sans porte. Mais sinon au pire, vous prenez plein d'arbres soit du jeu de base. Soit sinon je sais qu'il pourrait se prêter bien au jeu. C'est l'arbre qui vient avec au cinéma. Donc c'est celui là. Donc il est un peu plus petit. En vrai le fait que l'arbre soit gros c'est un peu problématique. Donc en petit ça ne serait pas plus mal. Et du coup vous aurez juste à modifier l'arbre. Ensuite pour ce qui est de la construction, on va utiliser à peu près tout ce que je trouve pour faire le plus fait. Donc on va commencer par prendre des demi-murs. Bien sûr pour me compliquer la vie j'ai décidé de le faire de travers. Est-ce que ça vous étonne ? Pas trop. On va faire un petit truc carré comme ça pour l'instant. Et je pense que... Est-ce que si je fais ça comme ça ? Ouais je pense que hop là, hop là et hop là. Vous ne pouvez pas mettre de fenêtre tant que vous n'avez pas de mur. Donc je vais mettre un mur caché ici. On le verra un petit peu dépasser malheureusement. Parce que sinon l'arbre il dépasse trop dedans. Et j'ai envie que l'arbre dépasse. Mais pas non plus qu'il fasse toute la maison. Donc ça sera comme ça ok ? Je fais comme je peux. De toute façon vous savez que mes vidéos c'est toujours la dèche. Je vais mettre un petit motif de bois. Et espérer que j'en trouve un qui puisse aller avec la couleur de l'arbre. Voilà celui-là ira très très bien. Et pour le mur de ma petite maisonnette. J'ai envie de mettre la pierre qui vient avec le nouveau pack. Comme ça au moins je reste un petit peu dans le délire. On est sur la map. Si on est sur la map c'est que vous avez le pack. On va partir de ce principe. Je vais juste enlever ça. Et on va mettre un petit sol. Et là j'appuie sur CTRL F pour ceux qui se demandent. Et ça me fait faire des demi-trucs. C'est pas des demi d'ailleurs. C'est plus un carin. Mais ça me fait faire des triangles. Écoutez je suis ni forte en maths ni en géométrie apparemment. Donc forcément ça sera un petit peu un easter egg. Je vais meubler l'intérieur. Mais pour voir l'intérieur il faudra passer en mode caméra je pense. Parce que pour mettre les toits. Je vais tout simplement utiliser ces trucs là. Je ne peux pas mettre de toit sur ça. Et je pense que c'est le plus adéquat. Parce que tous ces trucs là ça me ferait un super toit. Mais du coup j'aurai le carré dedans. Ça serait grave dommage. Alors que là j'aurai juste ça comme ça. Mon toit ressemblerait à ça. Donc pour l'instant c'est pas ouf du tout. Je fais de mon mieux ok. Je vais mettre des fenêtres. Puisque du coup maintenant je peux mettre des fenêtres. Et on va mettre des toutes petites fenêtres. Style celle-ci et celle-ci. Et peut-être celle-ci. Mais je pense que celles-là iront très bien déjà dans un premier temps. Je vais les remonter un peu. Pour que de l'intérieur ça fasse quand même comme si c'était une vraie fenêtre. Et je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre cette petite fenêtre cachée par là pour montrer bien que c'est une fenêtre, que c'est un truc de fée. On va mettre des petits trucs cachés par-ci par-là. Et j'aurai bien envie c'est de mettre la porte qui vient avec Chien et Chien mais les toutes petites portes. Voilà celle-ci. Jusqu'à là tout est sous contrôle. J'ai pas de place pour ça. Bon je vais le garder de côté au cas où. On va pimper l'extérieur. Et ensuite on va s'occuper de l'intérieur. Déjà je vois bien des petits trucs juste là pour montrer que c'est le chemin. Donc ça c'est des pierres qui viennent avec le débogage et qui sont du jeu de base pour ceux qui se posent la question. Je sais qu'on me le demande souvent en live. Mais non c'est bien ces jeux de base. Et toujours avec le débogage j'aimerais bien venir mettre... On a ces poutres là. C'est des pierres de vivre ensemble. Est-ce que j'en ai de... De Unford on Bagley peut-être ? Ah sinon on a ça. Ouais ça ça ira bien. Je vais le réduire pour qu'il fasse la vraie taille d'un mur. Et ça ressemblerait à ça. Pour l'instant on n'est pas trop trop mal. Je vais essayer de pimper aussi avec... Bah pourquoi pas déjà des petits trucs comme ça. Je sais pas si le toit... Je vais peut-être le surélever d'un cran. Parce que c'est pas oufissime comme ça. Ouais on va laisser comme ça pour l'instant. Ça serait cool en fait que le toit soit tout droit. Mais je pense pas que... Enfin j'ai cherché un petit peu des alternatives et on en a pas vraiment. On va mettre un petit truc de ce style là. Ok on est pas mal. Là on va mettre un autre petit truc. Voir si ça rend bien. J'ai envie de donner du relief en fait à la maison sachant que je vais aussi mettre... Je vais remettre mon débogage et je vais aussi mettre des décorations de murs. Enfin des fleurs quoi. On va mettre celle de vie à la campagne. Voilà nickel. On est bien pour l'instant. Je vais aussi mettre des petites parcelles pour faire genre qu'elles jardinent. Parce que voilà le jardinage n'est pas que pour les humains. Les fées aussi ont le droit de jardiner. Là on est vraiment sur des mini fées c'est trop mignon. D'ailleurs j'ai trop envie de rajouter un petit lapin là. Ça peut faire aussi une maison de lapin. Accessoirement si ça vous fait plaisir. Et je me demande si j'ai pas les champignons quelque part. Ah ouais si. Oh on a des mini zerbes. Regardez comme c'est trop choupi. Voilà ils ont des mini fleurs. D'ailleurs je me demande si en extérieur j'aurais pas des petits trucs à rajouter. Normalement on n'a pas eu avec le nouveau pack justement un petit banc style extérieur. Ah voilà comme ça. En fait le lapin il fait la taille des fées. Et j'aurais quand même vraiment aimé lui mettre. Mais je sais pas où ça se trouve si c'est pas là. C'est peut-être là dedans. Ah ça se trouve dans surface. C'est quand même un truc d'extérieur arrêté de mytho. J'avais encore une fois mis en matin. En même temps en matin c'est plus doux je trouve. Donc là on a fait un petit jardin extérieur. Ça rend pas trop trop mal. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'intérieur et revenir après sur l'extérieur. Donc forcément je me suis fait chier à mettre le toit. Mais pour faire l'intérieur il faut que je le vire. C'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et moi je vais baser ma vie à juste enlever et remettre le toit. Pour l'intérieur vous pouvez voir que l'arbre arrive par ici. Je me dis on peut peut-être aller chercher un demi-mur. Mettre ça comme ça. Et j'aurais trop aimé un tympan ici. Mais du coup c'est pas faisable. Donc je vais aller chercher plutôt un tympan version wish. C'est à dire ça. Et je vais utiliser le mode tool pour le rotationner. Ça n'existe pas ce mot. Mais vous inquiétez pas. Hop là je le monte ici. Je le mets. Techniquement là il dépasse un peu mais c'est pas trop choquant. Et comme ça ça rend super bien. On va avoir pas mal de place. Pourquoi pas faire la cuisine par là avec un salon ici. Et là la chambre. Et pour la salle de bain. Bah j'ai pas de plan B. Attendez. On va partir comme ça pour voir avec l'arbre. Où je peux mettre la salle de bain là dedans. Ça se lave pas une fée. Ça a des pouvoirs magiques non ? On va partir du principe que pour le moment elles ont des pouvoirs magiques. Et si je trouve où faire ma salle de bain. Je la ferai. Pour la cuisine il faut le mode tool. Bah est-ce qu'on peut pas réduire les plans de travail. Ce qui est assez dommage. Mais du coup avec le mode tool on peut. Et en même temps à côté. Est-ce que je peux réduire un frigo ou pas ? Pour que j'ai un peu la... Que je visualise la taille qu'il me faut. Donc oui le frigo je peux le réduire. Je vais le réduire à cette taille là. Allez on va positionner la cuisine. Ce qui est très drôle. C'est que je ne peux pas plus zoomer avec ma caméra. Du coup je suis super loin. Des fois je me dis que mes idées elles sont un peu chelou. J'espère que vous me suivez dans mon délire. Mais en même temps c'est limite des agréables de construire comme ça. C'est pas oufissime. Parfait. Il va me falloir un évier. Et l'évier je vous avoue que je ne sais pas si je peux le réduire. Du coup je vais peut-être plutôt prendre l'évier qu'on a avec ce pack là. En plus je le mets jamais. On a une ombre dégueu qui bug. Ok je vais quand même par principe plutôt partir sur ça comme ça. C'est pas vraiment très joli je sais. Comment vous expliquer que le truc qui bug ça va deux secondes. Ça me saoule. Ok ma cuisine ressemble à ça pour l'instant. Je vais pouvoir passer au salon. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Je suis vraiment partie dans un truc. Je suis désolée je m'excuse d'avance. Je ne sais pas ce que je fais. Ne suivez pas mes délires. C'est pas possible. Moi-même je ne devrais pas les suivre. J'ai trop envie de caler ça dedans. Attendez on va caler ça dedans. Je voudrais juste le petit fauteuil qui vient aussi avec ça. On va leur mettre une petite table. Je vais leur mettre la table de paranormal. Si vous n'avez pas paranormal il faudra juste changer la table. Mais je trouve qu'elle se prête trop trop bien au jeu. J'aurais trop trop mis une cheminée mais... Bah du coup je mettrai le salon dans l'autre sens. Ok. Et là avec l'arbre ça ressemble à ça. Donc où c'est que je pourrais caler une table à manger ? Par là en vrai. Parce qu'il faut quand même qu'elles se nourrissent les pauvres. C'est des faits. Je n'ai pas envie qu'elles mangent sur leur canapé comme des petites malheureuses quoi. J'essaie vraiment de mettre des trucs qui viennent du moins de packs possible. Du coup c'est assez relou. A quoi ça ressemble ? Oh ça passe large hein. Franchement je peux même mettre un tout petit peu plus par là. Et là ça ressemble à ça. Je verrais trop un petit guéridon derrière. Et ensuite on va pouvoir s'attaquer à la chambre. Bon je pars sur un truc méga coloré. Mais c'est un peu dans le délire fait. Donc voilà. Et je vais rajouter une petite fleur. J'aurais trop envie aussi de mettre comme s'ils avaient volé des objets. Un petit peu à droite à gauche aux humains. J'ai quand même envie de mettre ce lit. Parce qu'il fait vachement féerique je trouve avec tous ces trucs. Plus qu'un autre lit comme ça. Et pour la table de chevet. On va mettre la table de chevet qui vient avec le pack. Donc on va leur mettre un petit tapis. Je le mets comme ça avec un petit tableau sur le mur. Ça vient avec être parent peut-être. Ah non c'est les kits des enfants. Mais c'est des petits papillons on dirait des fées. Donc ça passe. Bah de ce côté là il y a la porte. Mais là je vais quand même rajouter une commode et un miroir. Ah non le miroir bah non. Juste la commode du coup. Ah bah voilà. Ah mais non c'est une commode avec un miroir. J'allais dire je vais gruger le système. Mais non. Non. Ça n'a pas marché je suis désolée. Bon c'est des fées. Elles ont pas besoin de se voir. Elles savent qu'elles sont très très belles. Un petit truc comme ça ici. Une autre petite fleur à côté. Faut que j'arrive à caler des rideaux. Que ça soit sur les fenêtres ou sur ça. Est-ce qu'on a des rideaux ? Ah oui on a des rideaux ouverts comme ça. Du coup ça fera le taf. Ah. Bah ça fait le taf mais à moitié du coup. Parce qu'ils se mettent pas bien. Et ceux-là non plus. Et ceux-là par... Ah ceux-là ils pourraient se mettre bien par contre. Donc là on a la cuisine. On peut manger. On peut regarder la télé. On peut dormir. Il me manque vraiment que la salle de bain. Et la salle de bain je me dis je peux essayer à la limite de la caler par là. Mais le truc c'est que... Il me faudrait plus un paravent. Je sais pas si je leur mets un évier. Le fait que déjà on en ait un là-bas et qu'il soit bugué. Ça me saoule un peu déjà de base. Donc peut-être pas en avoir deux. J'ai enlevé la fenêtre. Et du coup on aurait une petite salle de bain de ce style-là. Je leur mets pas d'évier. Ils iront se laver les mains à l'autre endroit. Je vais leur mettre un petit papier toilette. Et leur mettre un petit meuble. Ah je vais leur mettre aussi un petit tapis pour sortir de la douche quand même. Un petit tapis jeu de base. Comme ça au moins tout le monde l'aura. Donc il y a un peu l'arbre qui passe par-dessus. Mais c'est pas trop choquant. Et en gros de loin ça ressemblerait à ça. Ça serait un petit peu... Un petit peu caché on va dire. Ils ont pas de miroir. Ça ça m'attriste. Mais pour le miroir j'ai pas de solution quoi. Du coup comme tous les miroirs sont énormes. Et du coup pour l'instant ça ressemble à ça. Ce que je vais faire c'est que je vais le pimper. Pour que ça ressemble bien bien à un petit truc tout cosy mais bien habité. Et je vous montre le résultat. Et voilà du coup j'ai terminé. Après un bon peaufinage. Je pense que là on est pas mal. Et du coup on est toujours dans notre petite forêt. Et quand on se déplace tout simplement on voit une petite maison au loin là-bas. Donc ça va ça rend pas trop mal de loin. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et franchement c'est plutôt cool. On est pas mal. Ça ressemble à ça. Donc j'ai un petit peu pimpé l'extérieur. Mais rien de bien changeant. J'ai juste remis le toit et je l'ai remis bien. On voit pas trop le bout de bois qui dépasse dans l'arbre. Donc ça c'est assez cool. Et quand on fait tout le tour ça ressemble à ça. Vous voyez que j'ai mis des trucs aussi en extérieur. J'ai mis des petits cailloux derrière. J'ai également mis une cheminée dessus. J'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. C'est étonnant mais j'aime bien. C'est super mime. Vraiment regardez-moi ça. Si on change ça fait comme ça. Donc il n'y a pas de lumière trop autour parce que l'arbre est clair. Ça c'est vraiment bien. Et pour passer à l'intérieur j'ai pris quelques presets de caméra. Déjà on a le premier. C'est le salon. Donc ça ressemble à ça. C'est le salon, la cuisine, etc. J'ai bien pimpé. On a une petite bibliothèque. J'ai même réussi à mettre un truc qui peut faire office de miroir. Vous allez voir. On a la petite salle à manger juste là. Un coin pour peindre. Des tableaux. La cuisine. Ah l'évier est parti. Je vais donc le rajouter. Voilà du coup j'ai remis l'évier. Et comme je le disais ça ressemble à ça. C'est plutôt cool. Ensuite on a l'autre côté. Donc j'ai mis un petit rideau. Là-bas on a la salle de bain qui est un petit peu cachée. Mine de rien. Donc ça rend bien. Là ils ont des trucs qu'ils ont récupéré. C'est une taille clairement normale. C'est la taille normale de l'objet. On a tous les petits trucs là. Enfin ils n'ont pas de télé parce que voilà c'est des faits pas besoin. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. C'est super mime mine de rien. Même si c'est miniature et que j'ai galéré pour mettre tous les trucs comme ça là. Et pour la dernière pièce c'est la chambre. Donc la chambre ressemble à ça. On a des petits trucs à droite à gauche. Il y a pas mal de petites décos. Là on a qu'à dire que ça ça fait office de miroir. Donc comme ça il y a un miroir. Et du coup ça rend assez cool. C'est vraiment bien. On peut passer là. Il y a de quoi passer. Donc pour sortir il faut passer par là. Pouf pouf pouf. Et piffer. Attendez. Et piffer sur la porte. Voilà. Ça c'est un labyrinthe. Ça il faut avoir des pouvoirs magiques pour passer. Je vous l'accorde. Mais le reste est pas fonctionnel parce que c'est miniature. Mais mignon. Voilà. Voilà. Ça ressemble à ça vue de haut. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et moi personnellement je trouve ça trop mignon. J'adore les trucs tout petits. Donc je suis grave contente du résultat. Je pensais pas y arriver. Et franchement ça a quand même une bonne gueule vue de l'extérieur. Donc personnellement. Pas déçu. Pas déçu. Pas déçu. Si ça vous plaît. Et que vous voulez le terrain. Bah bien sûr je vous le mets dans la galerie. Mon pseudo dans la galerie. C'est Sharaoze. Il est dans la description si vous voulez le copier-coller. Et pensez à activer les essais. Pour trouver au cas où. Même s'il y en a aucun. J'ai utilisé quelques objets d'autres packs. Mais il y a essentiellement du jeu de base. Et via la campagne. Donc techniquement il vous manquera rien. Vous pourrez retoucher au pire. Et si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour tester d'autres idées un petit peu à la con comme ça. Mais bon. Elle a bien abouti. Donc ça s'est bien passé. Sous-titrage ST' 501